Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Pourquoi je la fais que maintenant ? J'ai pas la réponse. Clairement j'ai pas la réponse. Aujourd'hui je voudrais vous présenter mes rasoirs. Alors je sais, je ne suis pas rasé. Mon système pileux n'est pas hyper développé et tant mieux. Car ça, ça date de au moins 3 semaines. Mais ça commence à me titiller. Donc je vais vous présenter mes différents rasoirs avec lesquels je me rase. Pas régulièrement parce que je ne me rase pas tous les jours. Mais voilà, quand je parle à mes collègues de mes rasoirs, ils ne me croivent pas. Bref, on va démarrer tout de suite le sujet et je vais vous présenter mes 3 rasoirs qui sont là devant moi. Donc celui-ci, qui est un rasoir standard. Alors aujourd'hui c'est un Wilkinson. Alors, je l'ai acheté aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 9 avril. Pendant très longtemps j'ai été gilette. Pourquoi ? Parce que c'était le premier rasoir que je me suis acheté. Et puis j'ai continué. La fois dernière, je n'avais plus de lames, gilettes. Je me suis acheté un rasoir chez Aldi. Et puis au final, ce n'est pas terrible. Et aujourd'hui, j'ai été faire des courses et j'ai acheté un Wilkinson histoire de tester. Donc c'est un rasoir classique, 5 lames. Normalement 5 lames, oui. Avec tête pivotante, enfin, adaptative. Et ici, voilà, tête. Voilà. Et on peut bloquer ici. Hop là. Et on peut bloquer le système. Ici. Donc on verra bien ce que ça vaut. Par rapport au gilette. Je ne suis pas là pour faire un comparatif, mais c'est pour vous présenter mes rasoirs. Donc avec ça, on se rase à la mousse, en bombe, ou alors à la mousse. Ça, c'est du savon. C'est un bol rasé, mon savon. Il y en a d'autres, des savons à raser. Parce que là, on est sur une crème. Il y a des trucs, enfin, il y a des savons, des bols à raser, des savons durs et des savons crème. Je préviens un savon crème, c'est beaucoup plus facile à travailler au blaireau. Voici mon blaireau. Donc, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un blaireau allemand. C'est pas un, ah, j'ai plus la marque. Bref. Voilà, c'est un blaireau, donc il suffit de mouiller, de tremper dans le savon, puis après de passer. Il y a différents types de poils, entre le souple et le dur. Là, c'est un souple, et ça se sent tout de suite au visage. Après, ça, le blaireau, c'est selon le ressenti de chacun. Et puis la barbe, de chacun, quoi. Moi, j'ai une barbe assez souple. Donc, un blaireau souple. Après, les barres dures et compagnie. Donc, j'ai un autre blaireau. C'était un, j'ai oublié la marque, je mettrai la marque en description. Qui avait un blaireau, enfin, un poil plus dur. Mais voilà. Donc, à savoir qu'un blaireau, ça coûte quand même minimum. Enfin, vous avez des blaireaux pas très chers en commerce. Je vous le déconseille. Allez voir un... Moi, je l'achetais en armurie. Après, ça peut être un barbier. Mais comptez au minimum 80 euros, une petite centaine d'euros pour un blaireau correct. À savoir qu'un blaireau, une fois que vous avez fini de vous raser, il faut le nettoyer. Il ne faut surtout pas le nettoyer à l'eau chaude. C'est à l'eau froide. Parce que les poils, dedans, ici, sont tenus par une cire. Donc, si vous nettoyez à l'eau chaude, vous risquez un jour d'avoir les poils et le manche séparés. Ensuite, le blaireau ne doit jamais être entretenu, enfin, gardé comme ceci. Toujours la tête en bas. L'eau doit s'écouler. Ne doit jamais être comme ceci pour s'écouler dedans. Et ça moisit et puis vous avez le blaireau. Ça, c'était le support que j'ai eu avec. Voilà comment un blaireau doit être gardé. Ça, c'est impératif. Un blaireau doit avoir la tête en bas et à l'air libre. Sinon, en quelques mois, vous jetez votre blaireau parce que le rhum moisi. Ce sont des poils de cochon ou de poils de sanglier. Enfin, ce sont des poils vivants. Ce n'est pas du synthétique. Ça vit. Donc, ça moisi. Donc, blaireau, comme ceci. Environ une fois ou deux à l'année, vous le nettoyez avec un savon de pH neutre. Dites type... Je ne sais plus, je mettrai le descriptif en description. Le second rasoir que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc, on l'appelle rasoir droit. Alors, je vais le manier avec précaution parce qu'il coupe. Coupe chou aussi. Rasoir de barbier. Enfin, bref. Donc, toujours acheté en armurie. Sur l'île. 80 euros. Enfin, 80 et quelques, genre on dit. Je ne le voulais pas en bacalite noir. Je le voulais en bois. Il est vraiment en bois ici. Et ici, c'est... Le tranchant est extrêmement tranchant. C'est une horreur. Avec ça, il vous faut... Un cuir. On se souvient tous dans les films de western où on les voit. Alors, ce cuir-là, dans les westerns, il existe toujours. Sauf qu'il vous faut quand même une fixation au mur très solide. Parce qu'il faut tendre considérablement le cuir pour pouvoir passer votre rasoir dessus. Sinon, en boutique de rasage, il vous est vendu ceci. Alors, la marque, c'est ça. Ça, c'est la boîte d'origine. Je l'ai depuis plus de 10 ans, maintenant. Donc, il existe... Enfin, il y a cette partie cuir et cette partie polish. Alors, on peut voir... Je ne sais pas si on va bien voir ici. Là. Ici et encore. Ici. Là, là. Et là. En fait, c'est les coups de rasoir que j'ai donnés dedans. Il y a un geste à faire. C'est-à-dire qu'on pose... Ça, c'est le dos du rasoir. On pose le dos du rasoir et on le pose. Et on fait ça. Et on lève. On ne fait pas ça, ça comme ça. Ça pourrait plier le fil de la lame. On passe comme ceci. On remonte. Et on fait autant de passages. Aller-retour. Et une fois qu'on l'a fait, j'en fais une dizaine ici. On passe sur le polish. Et on fait un aller. Et un retour. Et croyez-moi que ça tranche. Est-ce que j'ai un petit bout de papier qui traîne ? Oui. Mon micro. C'est un autocollant. Voilà. C'est stranché. Ce rasoir, une fois que l'on a fini de se raser, je ne vais pas vous expliquer comment vous raser avec. Il y a un tutoriel sur internet. J'essaierai de le retrouver, de le mettre en description, qui explique comment raser. Ça, vous ne vous rasez pas en 5 minutes avec. Il faut au moins 20 minutes pour vous raser. C'est un coup comme ça, un coup comme ça, et un coup en grosse poêle. Tout en rajoutant du savon. Par contre, ce n'est rasoir. Il faut nettoyer. Enfin, il y a une méthode à nettoyer. Sinon, cela fait ici. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais reprendre la vidéo. Le retour. Histoire de voir ce que je fais un petit peu. Excusez-moi, je ne vous regarde pas. Ah, on ne vous voit pas bien. Bon, j'essaierai de prendre des photos. Oui, ici. Vous voyez cette tâche-là ? Ici et ici. En fait, ça, ce n'est pas de l'acier inoxydable. Ça rouille. Voilà, clairement, ça rouille. Il faut extrêmement bien le nettoyer. Il ne faut pas le faire raser. Hop, et il le range. Non, il faut surtout le nettoyer. Le nettoyer. Comment je fais ? J'utilise un coton type des make-up. Et après, une fois que j'ai fini, je me sers du dos. Je retourne la cam. Voilà. Je me sers du dos du rasoir, en fait, pour me guider. Je prends comme ça. Je pince le dos à mort. Et en fait, je mets mes doigts comme ceci. Et je me sers du dos pour pincer. Je pince pas le haut, je pince le bas. Et je fais la lame. Donc là, on voit... Enfin, je ne sais pas si on le voit bien, la cam. Mais ici, on voit que ce n'est pas totalement ici. Et je me sers de ça pour bien nettoyer la lame. Donc là, il faudra que la lame, je la fasse un petit peu plus à la pierre. Parce que elle accroche. Clairement, elle accroche. Voilà. Bon, bref. Ça, c'est le goup-chou. Et franchement, avec ça, c'est un rasage d'une peau de bébé. Mais lorsque vous vous coupez, vous le sentez, mais tout de suite. C'est une estafilade, et vous le sentez. On va attaquer le troisième rasoir, qui est celui-ci. Qui est un rasoir de barbier aussi. Alors, avec cette lame. Avec ce type de lame. Hop, on le met là. Ici, j'ai les réglages de hauteur de lame. Et on est plus sécurisé quand même que le coupe-chou. On est quand même plus sécurisé. On est moins sécurisé que ça. Ça, c'est la sécurité. Ça, c'est la sécurité de base. Ça, on n'est pas sécurisé. Et ça, on est un petit peu plus sécurisé. Donc, plus le poil est long, plus vous allez ouvrir. Il y a un petit trait ici. Avec des numéros. Et ça ouvre la tête. Et donc, ça permet... Excusez-moi si c'est flou. Mais voilà, ça permet d'avoir un poil... Quand on a un poil plus long, ça permet de raser. Lorsque je change la lame, au tout début, j'ai beaucoup de... Comment ? De petites... De micro-saignements. Mais c'est vraiment quand la lame est très neuve, quoi. Donc, celui-là est... Et qui vaut à celui-ci. Mais il vaut quand même bien celui-là. Bref. Comment vous dire ? Entre ces trois rasoirs... Je ne sais pas lequel choisir. Celui-ci. Tous les jours. Vite fait. Ça, c'est vite fait. Celui-là. Vous avez un quart d'heure pour vous raser. Celui-ci, c'est le moment plaisir du rasage. C'est-à-dire que vous allez y passer. Au bas-monde demi-heure. Entre les rasages verticaux, latéral... Verticaux, latéral et à rebousse poil. Vous allez y passer, mais plus de 20 minutes. Parce qu'après, celui-ci, c'est là que l'on comprend la serviette chaude. Car la serviette chaude, lorsque vous allez la mettre sur votre visage, ça va apaiser le feu du rasoir. Celui-là, pour nettoyage, c'est pas compliqué. Il suffit de retirer la tête. La lame. Utiliser le même coton. Nettoyer les bords de la lame. Nettoyer l'intérieur. Pour qu'il n'y ait plus d'eau. Ici aussi. Et de tout remonter. Hop, comme ceci. Voilà. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Bref, tout ça pour vous présenter ces trois rasoirs que j'utilise régulièrement. Enfin, pas régulièrement, parce que je ne m'en rase pas tous les jours. Mais que j'utilise à tour de rôle. Et avec un certain plaisir. Parce que c'est vrai que chacun a leurs propriétés. Chacun a leurs caractéristiques. Et c'est vrai que, bon, si vraiment je dois m'en raser très vite, c'est celui-ci. C'est le classique, c'est le mécanique. C'est... Après, si j'ai un peu plus de temps, c'est celui-ci. Alors celui-là, il est très lourd. Il est en... Je ne sais pas si on va l'entendre. Il est vraiment très lourd. Je ne voulais pas en bacélite. Il est en aluminium brossé. Et massif. Donc il a un petit poids quand même. Il est plus lourd que celui-ci. Celui-là est plus lourd que celui-là. Et puis il y a celui-ci. Qui est vraiment... Enfin, pour moi, c'est le meilleur rasoir qui est au monde. Et je vais peut-être m'en acheter un autre avec une lame différente. Parce qu'il y a différents types de lames de ce rasoir. Donc des lames plus larges, mais plus courtes. Et je crois que je vais bientôt m'en acheter un avec une lame différente. Histoire d'avoir un autre rasoir. C'est... Comment dire ? Je m'éparpille, je me disperse. Mais c'est vrai que ce rasoir-là, on n'utilise pas la totalité de la lame. On utilise quasiment la moitié de la lame pour se raser. Et... Voilà. Ça tire, hein. Mais c'est ultra efficace. C'est ultra efficace. Bon, ben, écoutez, sur ce, il n'y a plus qu'à m'en raser maintenant. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Et... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas envie. Non. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai une... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021